Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dit. Il y eut l'affaire LIEP-LIMAL. De nombreux Camerounais avaient investi des sommes considérables dans l'espoir de faire fortune. Son promoteur faisait miroiter des gains considérables avec des formules qui faisaient mouche. Vous dormez et votre agent travaille pour vous, fin de citation. De nombreux souscripteurs vont se rendre compte par la suite qu'ils n'avaient en réalité été que de naïfs pigeons poussières et mille parfaits sims aujourd'hui en fuite à l'étranger. Bien avant LIEP-LIMAL, il y eut une vaste opération d'escroquerie sous le nom de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, MIDA, dont le promoteur croupit aujourd'hui en prison. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux bruissent d'une autre affaire d'investissement pour lesquels les souscripteurs tardent à recevoir les gains promis. Le promoteur est accusé pêle-mêle de mensonges, d'escroquerie, etc. Il a accepté s'en expliquer à mon micro. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, l'homme qui développe 800 idées par seconde, qui a vendu son lit et qui travaille même quand il dort. La légende Claudel Noubissi est mon invité. Merci de rester fidèle à Naya TV, merci de regarder Autant le dire. Claudel Noubissi, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux Nouvelle Route Bastos, où toutes vos entreprises sont installées. Exactement. Merci beaucoup. C'est un privilège de pouvoir être interviewé par certainement l'un des meilleurs dans notre pays. C'est très gentil et je dois dire quand même que le contexte de cette interview est assez particulier. L'atmosphère ou alors l'opinion est suffisamment polluée par un certain nombre d'informations. L'objectif de cette émission est d'essayer de démêler les chevaux de tout cela. Alors Claudel Noubissi, où est passé l'argent des gens ? Alors ça, c'est une très belle question et il faudrait déjà commencer par dire que Claudel Noubissi est un médecin qui, de profession, exerce la médecine, a un cabinet qui est situé aussi ici et a eu à développer de nombreux projets, notamment en commençant par le domaine de la médecine SOS Médecins depuis 2014. Ensuite, il y a eu la Startup Academy, SM et beaucoup d'autres projets par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on développe un projet, au départ, on commence avec ses fonds. Ça veut dire que moi, quand j'étais médecin, je travaillais dans les hôpitaux, je ne gagnais pas grand chose, mais au moins, ça me permettait de pouvoir démarrer mes projets. J'ai eu mes parents qui m'ont soutenu aussi en investissant dans mes projets, donc ça m'a permis de pouvoir développer des prototypes, notamment avec le projet SOS Médecins Cameroun. Mais maintenant, lorsque le projet est victime de son succès et que la demande commence à être beaucoup plus importante que ce qu'on est capable d'offrir, il devient donc important de pouvoir contacter les personnes et leur faire comprendre que voilà, une opportunité, nous pouvons la saisir ensemble pour pouvoir développer le projet à une échelle beaucoup plus importante. Donc c'est ainsi que j'ai soumissionné, j'ai présenté mon projet à de nombreuses personnes en leur faisant comprendre, voici un projet, est-ce qu'on ne peut pas le développer ensemble ? Et ces personnes ont décidé de rejoindre ces différents projets sous plusieurs formules, soit en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire en partageant les risques et en travaillant sur le long terme, soit en étant des investisseurs sur une période précise qui pouvait aller de 12 mois à 48 mois en fonction des formules choisies. Donc, où est-ce que je suis passé ? Je suis là. Je pense que nous sommes ici, par exemple. Vous êtes là, mais par contre, en ce moment, il y a, je le disais en introduisant cette émission, les réseaux sociaux bruissent d'un certain nombre de plaintes de la part de personnes qui ont investi leur argent chez vous, dans vos différents projets et qui, aujourd'hui, se plaint de ne rien recevra. Alors, je repose ma question. Où est passé l'argent des gens ? Monsieur Jean-Bruno Tagne, Internet n'est pas un tribunal, à ce que je sache, sauf si la loi de notre pays a changé. Ça veut dire que lorsqu'on a un projet et qu'on le soumet à des personnes, c'est sous forme d'un contrat. Ça veut dire que si Monsieur Jean-Bruno Tagne souhaiterait investir dans un projet comme SM, qui m'habille aujourd'hui, je vais lui présenter un contrat. Ce contrat présente les modalités d'investissement dans le projet selon la formule de son choix. Est-ce qu'il voudrait être actionnaire du projet ou est-ce qu'il voudrait être investisseur ? Parce que, oui, tous les jours, nous vendons des vestes comme celle-ci, des chaussures comme celle-ci, des vêtements, des articles de mode. Ces vêtements, ces articles nous rapportent de l'argent. Cet argent permet, dans un premier temps, de gérer des charges. Dans un second temps, avec les bénéfices qu'on génère de rembourser les investisseurs qui ont eu à investir sur les périodes définies ou alors des actionnaires sous forme de dividendes. Ça veut dire que Jean-Bruno va lire le contrat. Il peut soumettre le contrat à son conseil, à son avocat. Après avoir lu le contrat, il vient, il nous dit « Ok, votre contrat, je suis d'accord. J'aimerais souscrire à une offre, soit d'actionnariat, soit d'investissement. » Il nous envoie le contrat rempli par lui-même. Il écrit « Lut, approuvé, il signe. » Je signe aussi le contrat en tant que promoteur du projet. On produit donc deux exemplaires du contrat. Il a un exemplaire, l'entreprise a un exemplaire comme étant dans ses archives, les souches. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on respecte les modalités du contrat. Le contrat prévoit que, s'il y a une difficulté rencontrée par l'une des parties, si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, la première chose, c'est l'amiable. Ça veut dire qu'on va se rencontrer, on va discuter, on va essayer de trouver un arrangement. Si cet arrangement n'est pas possible, on a des autorités qui sont censées résoudre ce genre de cas sur le plan purement judiciaire. Donc, une publication sur Internet, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme n'est pas une plainte. C'est-à-dire que si quelqu'un m'en veut, si quelqu'un estime que je lui dois de l'argent, il peut me rencontrer. C'est la première chose à l'amiable. Il peut nous contacter, il a tous les moyens pour pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est qu'il peut porter plainte au niveau d'un tribunal ou alors au niveau de toute autre plateforme juridique qui permet de le faire. Et là, moi, je viens répondre de cette plainte-là. Alors, avant qu'on ne continue, essayons de bien nous comprendre. Quand vous faites, vous dites, vous êtes soit investisseur ou alors actionnaire. Quelle est la différence que vous faites entre les deux ? Ça veut dire que dans votre business, il y en a qui sont actionnaires, il y en a qui sont simplement investisseurs. Quelle est la différence ? La différence, elle est très simple. Je vais prendre l'exemple avec ce paquet parce que c'est aussi l'une de nos marques. On a ce paquet de chips qui s'appelle Joka. Par exemple, cette saveur est épicée et elle coûte 2000 francs. Donc, ici, nous avons un centre commercial. Nous avons un client qui arrive et il dit, je veux dix paquets. Il achète ses dix paquets et il s'en va. Sur chacun des paquets, nous avons une marge que nous gagnons. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a un chiffre d'affaires qu'on réalise. À la fin de la semaine, à la fin du mois, il y a une certaine somme que nous gagnons. À la fin d'une année, ça nous donne un bilan. Bien sûr, on doit soustraire de cela, des charges et tout ce qui va dans ce sens-là. Il reste donc une somme d'argent que nous pouvons, dans un premier temps, partager à nos actionnaires. Les actionnaires, ce sont les personnes qui ont contribué au développement du projet, qui ont investi pour que le projet soit créé. C'est-à-dire que c'est les personnes qui, au départ, sont venues et se sont dit « Ok, vous avez lancé une marque, une joker. Nous, on voudrait pouvoir créer et développer cette marque avec vous. Donc, on va y mettre nos capitaux, on va y mettre notre savoir-faire, notre lobbying, nos ressources globalement et développer dans le projet. » Alors, et les investisseurs ? L'investisseur, c'est celui qui vient et il se dit « Ok, vous avez déjà créé la marque. Ça rapporte déjà de l'argent. Est-ce que je pourrais vous donner de l'argent et à la fin d'année, vous me donnez donc une partie de ce que vous avez gagné ? » Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient, il dit « Ok, Claudel, moi j'ai un million, je voudrais investir dans Djokka. Mais je ne veux pas être actionnaire peut-être parce que je n'ai pas suffisamment de moyens pour le devenir. Donc, il va investir un million. À quoi va servir cet argent ? On va confectionner des paquets dignes, on va acheter du plantain, on va acheter de l'huile, on va acheter du sel, on va acheter du sucre et tout ce qui va dans ce sens. On va produire le plantain, on va produire, vendre, développer la marque. À la fin de l'année, il y aura donc une partie qu'on va reverser à celui qui est donc investisseur avec le contrat qu'il a souscrit. Et dès qu'on va lui rembourser, son contrat s'arrête. Alors que l'actionnaire, son contrat, il est valide 99 en renouvellat, puisqu'à ce que l'entreprise arrête de... Alors, vous dites, Claudel Nubici, que Internet n'est pas un tribunal. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a le tribunal de l'opinion de plus en plus, j'entends bien. Mais en même temps, est-ce que vous voulez nier qu'il y a un problème avec vos investissements et vos différents partenaires ? Vous dites qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune entreprise qui n'a pas de problème. Encore plus ceux dans un environnement comme le nôtre et encore plus au Cameroun. Moi, je discutais avec une collaboratrice dernièrement qui me disait, j'ai rencontré un investisseur dernièrement, il voulait investir dans mon projet et je lui ai fait comprendre que mon projet n'est pas encore structuré. J'attends d'abord de faire en sorte que ce soit totalement structuré avant que tu ne viennes. Et moi, je lui ai posé la question qui est celle de savoir, est-ce que le Cameroun est structuré ? Mais est-ce que ça empêche que le Cameroun fasse des levées de fonds tous les jours pour financer ses projets structurants ? Donc, c'est pour dire qu'il n'existe aucun pays, aucune entreprise qui n'a pas de problème. Les problèmes font partie de l'entreprise. Est-ce que notre entreprise a des problèmes ou est-ce que nos entreprises ont des problèmes ? La réponse est oui. Est-ce que nous nous retrouvons parfois avec des tensions de trésorerie qui ne nous permet pas de respecter tous nos engagements, que ce soit des charges incompressibles, que ce soit des investisseurs en poussée ? La réponse est oui. Mais est-ce que nous faisons tout le nécessaire pour pouvoir respecter ces engagements-là ? La réponse est oui aussi. Et justement, vous avez des problèmes avec vos différents partenaires et investisseurs, c'est selon, qui vous ont d'ailleurs traîné, a-t-on appris, au secrétariat d'État à la Défense. Alors, c'était quoi l'objet de la plainte qui aurait été déposée contre vous au secrétariat d'État à la Défense et une plainte à laquelle vous l'avez, semble-t-il, déféré ? Alors, M. Jean-Bruno, à ce que je sache, je suis un citoyen camerounais. Oui. Quand je dis que je suis un citoyen, ça veut dire que j'ai des droits, j'ai des devoirs et je suis dans un État qui fonctionne avec des règles. Si on me convoque au secrétariat d'État à la Défense, ça signifie qu'il y a une plainte. Est-ce que vous pouvez me présenter cette plainte ? Non, mais… Vous avez eu la plainte en question ? Ou l'identité de la personne qui m'a porté plainte au sec ? Non. Alors, dites-nous, c'était quoi ? Nous avons invité, justement, pour essayer de comprendre, de démêler les chevaux, c'était quoi l'objet de la plainte ? Non, c'est pour dire qu'il n'existe aucune plainte. Je n'ai jamais été au CED. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Internet n'est pas un tribunal. Une publication sur Internet… On se dit que, Claudel Louvi, si vous voulez nous dire que, effectivement, vous n'avez pas été convoqué au secrétariat d'État à la Défense. Je n'ai jamais été convoqué au secrétariat à la Défense et je n'y suis jamais allé. Parce que je n'ai jamais eu de plainte à ce niveau. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, il me présente la plainte. Qui m'a porté plainte ? Quel était l'objet ? Est-ce qu'on m'a déjà porté plainte plusieurs fois ? La réponse est oui. Je pense que tout entrepreneur qui va regarder cette émission sait de quoi il s'agit. On peut être traîné devant les tribunaux par n'importe qui, par un ancien collaborateur, par un client peut-être qui estime que la collaboration n'a pas fonctionné comme ça devrait, par un investisseur ou par n'importe quel autre acteur. Ça, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Mais le CED, jamais. Oui. Alors, et nous avons également appris, on va essayer de comprendre, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pour ça que vous êtes là et merci d'avoir accepté notre invitation. Vos comptes, a-t-on appris, ont été saisis, notamment celui de Afriland. Là également, c'est faux, c'est vrai ? Alors là, je vais vous présenter un document qui va certainement beaucoup vous intéresser. Voilà le document. Bon, je ne sais pas pourquoi pas vous servir ce document de plusieurs pages en pleine émission parce qu'il est impossible pour moi de l'exprimer. Non, le but n'est pas de le lire. Je voudrais que vous puissiez lire juste l'objet. Oui, alors, objet, requête pour que justice soit rendue dans les affaires concernant CNIC, SAAR et Startup Academy. Donc, c'est adressé à monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance du MFundi et c'est signé Claudel Nubisi et daté du 15 novembre 2023. D'accord, je vais vous présenter un autre élément. Ce n'est pas nécessaire de tous lire. Vous allez regarder l'ampliation. Oui. Alors, ampliation, le procureur général prête la cour d'appel du centre administratif de Yaouni. D'accord. Qu'est-ce que cela peut faire ? Ici, je m'en vais expliquer. Ici, vous avez donc le document qui prouve que ça a été reçu par le procureur qui nous a renvoyé vers… Vous pouvez lire ? C'est le chef de division régionale de la politique judiciaire du centre. Alors, pourquoi est-ce que je présente ces documents ? C'est pour que vous puissiez comprendre l'une des réalités auxquelles font face les entrepreneurs aussi dans notre environnement. Figurez-vous, monsieur Jean-Bruno Tagneux, qu'il est possible au Cameroun qu'on puisse rédiger un document qui autorise la fermeture de votre compte bancaire sans que vous ne soyez notifié de la cause parfois cinq mois après. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez… Votre compte à Freeland a été fermé, bloqué, sans que vous soyez notifié… Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission. Raison pour laquelle j'ai rédigé cette requête que j'ai adressée au procureur de la République pour lui expliquer l'état des lieux, les conséquences que cela entraîne dans notre entreprise et le fait que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas notifié. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi mon compte est bloqué. Ça veut dire que voici un document qui a été produit par Freeland First Bank. Je tiens à préciser que c'est moi qui publie ce document à l'attention de nos investisseurs et de nos actionnaires parce que j'ai réalisé une vidéo. Vous l'a dit que vous comptez. Oui, bien sûr, parce que mes patrons, ce sont mes investisseurs. Mes patrons, ce sont mes actionnaires. Mes patrons, ce sont mes collaborateurs. Mes patrons, ce sont des personnes avec qui j'ai une convention. Je n'ai pas de compte à rendre aux faux profils sur Internet, aux lanceurs d'alerte avec tout le respect que j'ai pour eux. Ça veut dire que lorsque je rencontre une difficulté dans l'une de nos entreprises, je rends compte à mes patrons. Alors, est-ce que justement, vous avez rendu compte à vos patrons qui sont vos investisseurs, tous ceux qui ont pris des parts dans vos différentes entreprises ? Parce que ce sont eux qui se plaignent quand même. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que j'ai réalisé une vidéo qui fait pratiquement deux heures trente qui était adressée à nos investisseurs et à nos actionnaires. Vidéo dans laquelle je leur présente les difficultés, les challenges auxquels l'entreprise fait face. Et parmi ces difficultés, je leur ai donc présenté ce document en leur disant en fait, notre compte est bloqué pour une procédure judiciaire dont je n'ai jamais été notifié jusqu'à ce jour. Et comme je n'ai pas été notifié, parce que même la banque ne m'a pas notifié, si les gens qui nous suivent en ligne ont la bonne mémoire, il y a un jour où j'ai effectué une publication sur ma page Facebook en disant que je vais publier un document qui va affliger la banque à Freeland First Bank. Parce qu'en fait, je vous précise le contexte. Moi, je travaille uniquement en ligne parce que je me déplace beaucoup. Ce qui fait que même mon compte bancaire, je travaille en ligne pour pouvoir effectuer que ce soit des virements à nos différents actionnaires, investisseurs ou alors à des partenaires, des fonitions et ainsi de suite. Un jour, j'essaye d'effectuer un virements, ça ne passe pas. J'essaye une deuxième fois, ça ne passe pas. Je me dis peut-être qu'il y a un problème technique en ligne. Je me rends dans un guichet avec le chéquier de l'entreprise. Ça ne passe pas. Je contacte mon gestionnaire, je lui fais comprendre que mais attends, il y a un problème avec mon compte. On me dit que mon compte est bloqué. Je ne sais pas de quoi il s'agit parce qu'on met une erreur. Le gestionnaire me fait comprendre qu'en fait, il y a un problème sur le compte, il est bloqué. Il faudrait que je me rende au niveau de la direction juridique. Sauf que je ne suis pas présent physiquement. Je leur dis ok, est-ce que c'est possible de me donner l'information peut-être par mail ou alors vous pouvez m'envoyer un courrier même s'il est scellé pour que mes équipes ou alors la direction juridique de l'entreprise puissent savoir de quoi il s'agit. Ils me disent non, il faut que je sois là physiquement, sinon on ne peut pas me donner l'information. Je dis mais attends, moi j'ai souscrit dans votre banque, j'ai ouvert un compte parce que je savais que je pouvais me déplacer et gérer les transactions à distance. Vous avez toutes les informations sur moi. Vous avez les informations sur la localisation de notre entreprise. Nous sommes ici depuis plus de trois ans. Vous avez mon adresse e-mail, vous avez toutes mes informations. Vous pouvez me dire de quoi il s'agit. Je dis que non. Si vous n'êtes pas là physiquement, ça ne marche pas. J'envoie notre conseil juridique, même avec une procuration. Jusque là, ça ne passe pas. Donc je menaçais donc de publier sur internet en disant que mais attends, c'est une banque qui n'est pas sérieuse. C'est là où il y a plusieurs responsables de la banque qui m'ont contacté, qui m'ont dissuadé de le faire et je ne l'ai pas fait. Ils ont donc autorisé que notre conseil puisse venir avec une nouvelle procuration afin de pouvoir obtenir les informations. C'est à ce moment donné donc que je reçois ce document qui explique pourquoi le compte est bloqué pour une procédure judiciaire dont je ne suis pas notifié jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce que je ne suis pas notifié que je fais donc une requête au procureur de la République pour lui dire, monsieur le procureur, comment ça se fait que mon compte soit bloqué pour une procédure que je ne connais pas ? Parce que lorsqu'on reçoit, si par exemple vous avez une plainte, moi quand on m'envoie une plainte, on vient déposer à mon bureau parce que tout le monde sait que je suis situé. Donc on vient me déposer une plainte, on a un conseil juridique qui fait le travail. S'il faut se présenter pour des déclarations, on y va, on fait ce qu'il y a à faire. S'il y a des arrangements à faire, on fait des arrangements, on fait des remboursements, on fait, on le fait. Mais sauf que là, jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Alors, est-ce que vous voulez dire que si les investisseurs qui ont mis de l'argent dans vos entreprises ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce blocage de votre compte ? Ce n'est pas la seule raison. Oui. Alors, quelles sont les autres raisons ? J'ai précisé que la vidéo faisait 2h30. Oui. Cette vidéo est destinée aux investisseurs et aux actionnaires. Oui. Donc, vous allez excuser que je ne puisse pas donner tous les éléments parce que je n'ai pas de compte à rendre à des faux profils, à Internet, à des lanceurs… Sauf qu'il n'y a pas que des faux profils, Claudel. Non, je m'explique. Je m'explique. On a écouté également, y compris des anciens collaborateurs de vos différentes entreprises et des investisseurs qui commencent à perdre patience, qui estiment qu'ils ont le droit de savoir. Vous avez beau jeu de dit que vous avez fait une vidéo de 2h pour expliquer ce qui se passait, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Donc, ils veulent une réponse sur que se passe-t-il. Pourquoi vous ne payez pas ce qui devrait l'être ? Monsieur Jean-Brunot, tous nos investisseurs et tous nos actionnaires ont toute la situation de nos entreprises. Et ceux qui se plaignent dans les réseaux sociaux ? Je vais m'expliquer. Oui. La première chose, c'est la vidéo dont je parle, que j'ai réalisée, qui est suffisamment explicite et qui présente tous les challenges auxquels nous faisons face. La deuxième chose, ce sont les assemblées générales. Cette année, uniquement dans toutes nos entreprises, on a réalisé au moins deux assemblées générales par projet. Quand je parle d'assemblées générales, ça veut dire que c'est un événement qu'on organise, qui se déroule en présence physique et en ligne, où tous les investisseurs, tous les actionnaires sont conviés. On leur présente les bilans, on leur présente les pièces de caisse, on leur présente les preuves de ce que nous avons réalisé, les chiffres d'affaires et tout ce qui va avec, les difficultés que nous rencontrons. On leur présente même le bilan des remboursements qui ont déjà été effectués. Parce que là, je vais vous présenter un autre document. C'est juste pour que vous puissiez voir ce que je suis en train d'expliquer. Là, par exemple, c'est un document, ne lisez pas les noms parce que ce n'est pas nécessaire. C'est un document qui présente les remboursements déjà effectués à nos investisseurs. Vous pouvez voir que c'est un document qui fait plusieurs pages. Ce document pareil. Mais c'est un document que tous nos investisseurs et tous nos actionnaires ont déjà. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer en détail dessus. C'est pour dire que chaque fois qu'on fait une assemblée générale, on leur explique ce qui se passe. On leur donne la liste des personnes qui ont déjà été remboursées. On donne les échéanciers pour ceux qu'on va rembourser par la suite. On leur fait comprendre pourquoi peut-être certains remboursements tardent à venir. Et même quand il y a un problème, ce n'est pas sur Internet. Parce que je tiens à préciser que nous sommes liés par un contrat. Et ce contrat même est confidentiel. C'est une clause du contrat. Ça veut dire que si vous signez un contrat avec une entreprise, vous vous devez, du moins les deux parties doivent pouvoir respecter les clauses du contrat. qui prévoit que s'il y a une difficulté, la première chose, c'est une négociation à l'amiable. Si la négociation à l'amiable ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait ? On peut porter plainte à la personne en question. La personne va venir répondre en donnant tous les éléments pour pouvoir trouver un arrangement. Et c'est à la justice de décider. Vous reconnaissez quand même que tout le monde n'a pas encore été remboursé. Oui, je le reconnais. Et tous les investisseurs le savent. Alors, justement, à combien vous estimez ce qui n'a pas été remboursé jusqu'à présent ? À moins de 40%. Parce qu'aujourd'hui, plus de 63%. Alors, qu'est-ce que ça représente les 40% ? Je ne peux pas donner les montants en termes de chiffres. Oui. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à ceux avec qui on n'a pas de convention, on n'a pas de contrat. Oui. Nos investisseurs et nos actionnaires ont les détails concernant les chiffres. En attendant, vous êtes quand même conscient que quand vous ne le dites pas, la rumeur fait le reste. Parce qu'en ce moment, on parle de près… Est-ce que je ne suis dicté par la rumeur, M. Jean-Bruno Tami ? Sauf que si… Je suis un chef d'entreprise au pluriel, avec des patrons qui sont mes collaborateurs, mes associés, mes investisseurs et mes actionnaires. C'est eux qui doivent avoir les détails de tout ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Tout ce que je peux donner dans une émission comme celle-ci. Oui. Parce qu'il faut aussi le préciser. Pourquoi est-ce que j'accepte de participer à cette interview ? Oui. C'est parce qu'il y a des personnes qui croient en nous, qui croient en moi, qui suivent mes vidéos, qui nous suivent en ligne, qui estiment que nous représentons un certain espoir pour la jeunesse. Je fais donc cette vidéo pour leur montrer la démarche qui est la nôtre. Donc, je ne fais pas cette vidéo ou je ne participe pas à cette émission pour entrer en profondeur sur les dossiers et expliquer aux yeux du monde ce que nous faisons, ce qu'aucune entreprise ne fait. Donc, je viens juste clarifier les faits. Oui. La rumeur a dit que j'ai été au CERD. C'est faux parce qu'il n'y a aucun document, il n'y a aucune preuve. Je n'ai été, je veux dire, assigné au CERD par personne. Si oui, qu'on me montre le document et quand est-ce que ça se déroulait. Et même une certaine, je vais faire un peu d'ironie. Le jour où on dit que je suis au CERD, en fait, je suis à un événement qui s'appelle Bak Tumboa, qui se déroulait au Musée National. J'en ai même publié les vidéos sur Internet ainsi que quelques photos. Comme pour dire que je vais juste éclairer ce que l'opinion publique et les personnes qui ont confiance en nous doivent savoir. Oui. Mais nos partenaires ont tous les détails. Alors, ceux qui ont confiance en vous ont besoin de savoir combien à peu près vous avez levé. Parce qu'on aimerait aussi voir votre performance. On a parlé de près d'un milliard que vous auriez levé rien qu'entre 2021 et nos jours. Monsieur Jean-Bruno Tagneux, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui croient en nous et qui aimeraient qu'on puisse avoir des sommes aussi importantes. Alors, comment est-ce que vous pouvez lever de telles sommes importantes et ne pas réussir à pouvoir payer ceux de vos investisseurs qui ont justement fait confiance en vos différents projets? J'étais en train d'expliquer. Ça veut dire que ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui ont confiance en nous, qui croient en nous et qui estiment qu'on mérite d'avoir les sommes d'argent qui ont été présentées sur Internet. Ça me plairait bien d'avoir un milliard, deux milliards, voire plus. Parce que certainement, avec les projets qu'on a, avec les rêves qu'on a, on pourrait réaliser des choses encore beaucoup plus grandes. Mais pour ne pas entrer en détail dans les chiffres, je dirais que ce sont des chiffres qui sont parfaits parce que tous nos investisseurs et nos actionnaires ont la réalité des chiffres et ils savent exactement ce qu'il en est. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 63 % de nos investisseurs ont déjà été intégralement remboursés. Je vous ai présenté les documents avec les noms, les montants remboursés, les pièces de caisse. Ça veut dire que les reçus qui présentent le montant remboursé, la signature de l'investisseur en question. Et voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus en détail. Alors, ce que j'observe, Claudel Nubici, en écoutant vos anciens collaborateurs et également quelques personnes qui ont investi dans vos différents projets, c'est qu'on vous reproche de n'avoir pas souvent présenté la situation réelle de l'entreprise et au contraire d'avoir continué à entretenir l'illusion d'une entreprise qui marchait très, très bien alors que la réalité n'était pas aussi rose. Pourquoi vous n'avez pas régulièrement rendu compte à vos différents partenaires de la situation réelle du business ? Alors, M. Jean-Bruno Tarnier, quand vous voyez un bureau comme celui-ci dans lequel nous sommes en train de réaliser cette émission, vous estimez que c'est virtuel ? C'est une réalité. Quand vous voyez, par exemple, notre boutique que nous avons ouverte au plus prestigieux centre commercial de la capitale SM, vous trouvez que c'est virtuel ? Envoyez nos différentes marques, Njoka et tout le reste, vous pensez que c'est virtuel ? En fait, pour dire quoi ? Pour dire qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Moi, je l'ai dit, chaque année, avec nos investisseurs et nos actionnaires, nous organisons en moyenne deux assemblées générales. L'assemblée générale veut dire que c'est le moment pour pouvoir présenter le bilan de ce qu'on fait, les preuves de ce qu'on dit, basé sur les documents avec nos collaborateurs. Je peux comprendre ces anciens collaborateurs. Je pense que M. Jean-Bruno Tagne a déjà eu des copines avant avec qui vous vous êtes séparés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va entrer dans la guerre ou dans l'animosité. Moi, je respecte les personnes. Ça dépend de comment on se sépare. Non, en tout cas, moi, ça ne fait pas partie de mon éducation. Moi, je pense avoir eu une très belle éducation de mes parents, notamment de ma femme et de mon père, qui m'interdit de pouvoir venir dire n'importe quoi des personnes avec qui on a eu à passer de très bons moments. Ces collaborateurs dont vous parlez... Oui, mais il y a une ancienne collaboratrice qui s'offusque que vous alliez parler d'elle comme faisant partie de ceux qui ont détourné les fonds de cette entreprise. M. Jean-Bruno Tagne, dans la vidéo que j'ai adressée à nos investisseurs et à nos actionnaires, j'insiste dessus en disant qu'elle a été adressée à nos investisseurs et à nos actionnaires. On dit que le Cameroun, il faudrait qu'on puisse installer la transparence. Il faudrait qu'on puisse être clair dans ce qu'on fait. Il faudrait qu'on puisse dénoncer ce qui ne se passe pas bien. Je pense qu'un lanceur d'Alet, son principal travail, c'est la dénonciation. Moi, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, j'ai fait un bilan de ce qui s'est passé dans notre entreprise. Nous avons fait des audits avec des cabinets spécialisés. Nous avons sorti des résultats. Nous avons des faits. Je suis allé présenter la situation à nos investisseurs et à nos actionnaires en leur disant « Parmi nos collaborateurs, il y a certains qui ne se sont pas bien comportés. » Et dans cette vidéo, je le dis, parce que la vidéo, elle est disponible chez nos actionnaires et nos investisseurs, je le dis, si ces collaborateurs estiment que je les ai diffamés, je leur donne l'autorisation de me porter plainte. Parce que s'ils me portent plainte, là, je viendrai avec les preuves, je viendrai avec les documents, je viendrai avec les audits, je viendrai avec tous les éléments qui permettent de pouvoir soutenir mes allégations. Mais je n'ai pas voulu le faire pour une raison qui est simple. C'est parce que quand quelqu'un a collaboré avec nous, j'estime qu'il a droit au respect. Parce que toutes ces personnes ont beaucoup apporté à nos différents projets. Si on a pu atteindre ce niveau, c'est parce que ces personnes aussi y ont contribué. Et ce n'est pas parce qu'on s'est séparés qu'on doit tomber dans l'animosité. En tout cas, ce n'est pas mon éducation. Donc, moi, je ne peux pas entrer dans cette guerre-là. Ce que je dis, c'est que si quelqu'un estime que j'ai dit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, je lui donne l'autorisation d'aller vers les autorités pour pouvoir me porter plainte, afin que je puisse rétablir la vérité des faits telles qu'en lui-même. Sauf que vos anciens collaborateurs estiment que c'est trop facile pour vous de vous défausser sur les autres, alors que votre propre gestion des différentes entreprises est remise en question. On parle par exemple des dépenses somptuaires pour des voitures de luxe. Semble-t-il que vous payez également les employés à des sommes qui ne sont pas acceptables. Vous donnez également un certain nombre de primes qui sont en inadéquation avec la situation réelle des différentes entreprises. Et vous-même, votre train de vie serait en totale contradiction avec la santé, l'état de santé réel de vos différentes entreprises. Bref, on vous accuse, pardonnez-moi, de jouer la vie avec l'agent des gens. M. Jean-Bruno Tannier, M. Claudel Loumbissier est en location à Oudja. Ça fait quoi ? Son loyer coûte 130 000 francs par mois. Mes actionnaires et les investisseurs le savent. M. Jean-Bruno Tannier, M. Claudel Loumbissier dort au bureau pratiquement chaque jour parce qu'il a des engagements, parce qu'il a un travail important à faire. M. Jean-Bruno Tannier, M. Claudel Loumbissier propose des produits et des services d'une qualité très importante. Quand vous voyez une marque comme celle-ci, qui a gagné un prix prestigieux dernièrement, que j'ai tenu à présenter ici, c'est certainement l'un des prix les plus prestigieux en Afrique, pour une marque qui a moins de deux ans. C'est parce que nous avons un travail de fond que nous faisons afin de pouvoir atteindre ce niveau. Lorsque vous regardez notre boutique située à Place Wada, quand vous regardez la qualité des finitions, nous avons fait tout un reportage pour pouvoir présenter ces travaux. Ça veut dire que nous devons pouvoir nous mettre dans notre manière d'être à la hauteur du type de client que nous souhaitons toucher. Vous vous imaginez d'entrer dans une boutique de luxe et voir que la personne qui vous propose ces produits ressemble à un clochard ? Il faut bien qu'on adapte notre positionnement avec tout ce qui est code dans la communication et le marketing. Oui, mais Claudel Loumbissier, vous êtes bien trop intelligent dans l'exagération. Oui, mais vous êtes bien trop intelligent et également un homme d'affaires averti pour savoir que vos charges doivent faire, enfin, vous devez faire un effort pour que vos charges ne soient pas au-dessus de ce que vous gagnez. Mais sinon, vous allez voir dans le mur. Monsieur Jean-Bonneton, j'entreprends depuis dix ans. J'ai plusieurs entreprises dans lesquelles je suis président du conseil d'administration, manager et tout ce qui va dans ce sens-là. Vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un, en tout cas en dehors de nos pères, plus âgés, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui va m'expliquer la gestion d'une entreprise, qui va m'expliquer ce que c'est que les charges, comment est-ce que nous devons pouvoir optimiser ? Quand je vous dis qu'on a remboursé plus de 63% des investisseurs, comment on a fait pour le faire si nos activités ne produisent pas ? Est-ce que toutes les entreprises que nous avons développées fonctionnent ? La réponse est non. La preuve, nous avons fait comprendre à nos investisseurs que désormais, nous allons nous concentrer uniquement sur deux projets. Parce que l'une de nos erreurs, qui était aussi liée à la fougue de la genèse, à l'envie de vouloir révolutionner les choses très rapidement, c'était de se lancer dans plusieurs projets. Et on s'est cassé la gueule énormément. Alors, vous parlez, vous faites bien de parler d'erreurs, Claudel Nobici, c'est bien de le reconnaître. Est-ce que l'autre erreur que vous avez commise, une erreur, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas, pardonnez-moi de le dire, d'avoir un tout petit peu vendu le vent à vos différents investisseurs ? Parce que, par exemple, l'une de vos anciennes collaboratrices explique dans un des projets, celui du Call Center par exemple, que les investisseurs, au bout de six mois, tenez-vous bien, six mois, devaient recevoir ce qu'ils ont investi, plus 50%. C'est-à-dire, par exemple, celui qui a mis 100 000 dans le projet, au bout de six mois, il reçoit 150 000. C'est quand même extraordinaire, vous allez prendre de l'argent où ? Monsieur Jean-Bruno Tagneux, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle d'investissement à court terme, c'est pour ça que lorsqu'on parlait de ces montants ahurissants que j'ai aussi lu sur Internet, je disais vraiment merci de me souhaiter beaucoup de grâces de pouvoir obtenir ce genre de montant ultérieurement. Si je prends 5 000 francs et je viens acheter deux paquets de chips comme celui-ci, ça veut dire à 4 000 francs, et que je décide d'aller revendre peut-être à 2 500 francs le paquet, je peux facilement revendre parce que vendre deux paquets, c'est facile. Donc, quand on est sur un investissement qui est très petit, c'est très facile de pouvoir avoir des marges très importantes. C'est lorsque les montants deviennent très importants que ça devient difficile de faire ce type de marge. En clair, c'est possible d'avoir de telles rémunérations. Si le montant investi est petit. Oui. Si le montant investi est petit, parce que je prends un exemple, nous avons par exemple un projet que nous avons lancé qui s'appelle Coffret VIP. Oui. Ça veut dire que nous produisons des coffrets en Chine qui comportent une boîte, qui comportent une clé USB avec nos formations à l'intérieur. Un produit comme celui-là a des marges de pratiquement 300 à 400 %, sauf qu'il faut savoir qu'un produit a un cycle de vie. Quand vous venez de lancer un produit sur le marché, il y a la phase de lancement, la phase de croissance, et puis après, il y a une phase de maturité et de déclin. Donc, c'est en très peu de temps qu'on gagne de l'argent. C'est un peu comme pendant les fêtes de Noël. Si quelqu'un te dit, OK, nous sommes en novembre, j'ai envie de faire de l'élevage, je vais élever pendant le mois de novembre, et nous allons vendre en décembre. C'est possible qu'à la fin du mois de décembre, et en début janvier, on puisse avoir des marges de 30, 40, 50 %. Mais ce n'est que sur une période définie, avec un montant défini. Mais ça ne peut pas se faire indéfiniment. C'est la raison pour laquelle nous le faisons uniquement pour certains types de projets, sur des périodes définies, à des montants définis, parce que ce n'est que dans ce cadre que ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle on a deux catégories d'investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont actionnaires, qui savent qu'eux, pour qu'on puisse avoir de l'argent, ça prendra beaucoup de temps. Oui, parce que quand on ouvre une boutique, ça prendra combien de temps pour être rentable ? Peut-être 3, 4 ans, en fonction de notre performance. Par contre, dans la boutique, on peut décider de lancer un produit. Ça veut dire, par exemple, des parfums. On se dit, le mois prochain, on va lancer le parfum SM. Pour lancer le parfum, on va lancer peut-être juste 300 parfums. On va commander les parfums, peut-être le prix, c'est 10 millions pour avoir les 300. OK, on lance une opération. Si vous avez 10 millions, vous mettez, on fait les 300 parfums, on va vendre ces 300 parfums peut-être en 6 mois ou en 1 an. Et puis après les 1 an, vous allez avoir votre retour, mais ce n'est pas permanent. Ça veut dire que ce n'est pas du style où chaque mois, tu vas recevoir de l'argent et tout. Non, dès que cette opération est terminée, tu reçois cet argent et l'opération est terminée, le contrat s'arrête. Donc, vous assumez le fait que c'est possible, effectivement, de donner ce type de marge-là en si peu de temps. En fonction du type de produit, en fonction de la période et en fonction… Des sommes investies. Effectivement. Parce que si les sommes sont très importantes, ça devient très difficile. C'est pour ça qu'on va plutôt sur le mode de l'actionnariat. Alors, on note que vous avez refusé de donner les chiffres dans cette émission. Vous ne parlerez pas de chiffres. J'ai tout fait. Bon, c'est peine perdue. Vous êtes venu à la maison ayant décidé de ne rien dire en ce qui concerne les chiffres. Je ne parle pas de chiffres, monsieur Jean-Bruno, parce que ceux qui vont regarder cette vidéo n'ont pas qualité pour recevoir des détails sur les chiffres. Ceux qui doivent avoir les chiffres, les ont. Nos investisseurs ont les chiffres. En tout cas, je leur ai essayé. En tout cas, on les chiffre. Durant nos assemblées, durant les rapports que nous envoyons. Je n'ai pas besoin de venir dans cette émission donner les chiffres. Par contre, si on donne un chiffre qui n'est pas correct, je suis en droit de dire que voilà, merci de me souhaiter d'avoir beaucoup d'argent. Comme vous êtes en train de le dire, mais ce n'est pas la réalité. Alors, parlons d'autres chiffres maintenant. Ce n'est pas de l'argent qu'il s'agit, mais du nombre de personnes qui font partie de votre communauté un peu, que ce soit les souscripteurs ou les actionnaires. À combien de personnes vous pouvez estimer aujourd'hui ces personnes-là ? Plus de 1 000 personnes. 1 000 personnes qui ont souscrit, oui. Et le minimum, c'est combien ? En général, ça dépend du type de formule que vous choisissez. Oui, le minimum, quelle que soit la formule. Si quelqu'un, par exemple, est investisseur sur le court terme, le minimum, en général, c'est 100 000 francs. Oui. Ça veut dire qu'avec 100 000 francs, tu peux investir dans un projet. Lorsqu'on lance une campagne, j'ai pris l'exemple avec le parfum tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut décider que voilà, pour le mois de décembre, ce sont les fêtes, les gens vont venir dans notre boutique, ils auront besoin d'acheter un sac sous-mesure, l'exemple. OK, on va produire une collection limitée de 30 sacs, peut-être de très haute qualité. Et pour pouvoir lancer ces sacs, il faut financer la production, il faut financer le marketing, il faut pouvoir financer les personnes qui vont vendre, produire les contenus. Et on pense que, étant donné qu'on a déjà une expérience dans la boutique, dans la vente de ce type de sac, voilà l'investissement qu'il faut, et après avoir vendu, voilà les marges sur lesquelles nous travaillons. Donc, on peut garantir à un investisseur que si tu as investi en novembre, en janvier, ou alors dans six mois, tu pourras avoir 30%, 40%. Mais ce n'est pas que tu vas recevoir ça tout le temps, ça veut dire que dès que l'opération sera terminée, ça va totalement s'arrêter. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous êtes, je l'ai dit en introduisant cette émission, vous faites l'objet de nombreuses attaques dans les réseaux sociaux, vous avez observé tout cela. Comment vivez-vous, Claudel Novici, toutes ces attaques contre vous, que ce soit de la part d'anciens collaborateurs, de la part des investisseurs et de la part d'un certain nombre de lanceurs d'alètes ? Comment vivez-vous cela ? Monsieur Jean-Bruno Tannu, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Comcana. C'est un quartier assez difficile de la ville de Yaoundé. Et moi, je dis toujours que j'ai grandi dans la rue. Et dans la rue, on ne pleure pas. Parce que quand tu pleures dans la rue, les choses dramatiques vont t'arriver de manière encore beaucoup plus fréquente, parce qu'on estimait que tu es une mouviette. Moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'univers entrepreneurial, ça fait pratiquement dix ans aujourd'hui, je me suis préparé d'abord spirituellement et émotionnellement parce que je savais que je devais faire face à ce type de challenge. Parce que quand tu rêves grand, quand tu veux réaliser de grandes choses, c'est tout à fait normal que tu fasses face aux grandes batailles. Donc moi, je considère cela tout simplement comme le coup normal des choses. Et tout ce que je peux dire, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour des lanceurs d'alètes, parce que dans tout pays, on a besoin des personnes qui nous alertent, ce qui ne marche pas. On a besoin des personnes courageuses qui sont capables de venir nous dire « Ici, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on améliore ça. » On a besoin des personnes qui vont à l'encontre de la pensée dominante, parce que c'est ça qui nous permet de nous remettre en question. Monsieur Jean-Grunotani, moi, je suis un scientifique. La science évolue grâce aux critiques. Parce que c'est lorsque ton interlocuteur dit non, lorsqu'il n'est pas d'accord avec toi, qu'on commence à discuter, qu'on commence à voir les manquements. Moi, il a fallu que ces événements arrivent pour que je vois aussi certains manquements que nous avons, notamment d'améliorer la communication avec nos différents associés, nos différents partenaires, nos différents investisseurs, nos différents actionnaires. Nous sommes même en train de travailler sur un URP actuellement grâce à ce qui est en train de se passer, parce que ça nous a permis de comprendre qu'en réalité, nous avons des choses que nous devons améliorer dans notre procédure, même dans la manière de sécuriser les documents. Parce que ça montre aussi qu'il y a une lacune, ça montre qu'il y a une faille. Donc moi, je ne prends pas ça négativement, parce qu'un entrepreneur prend tout ce qui se passe comme une opportunité. Tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est tout à fait normal que quelqu'un se sente lisé. C'est tout à fait normal que quelqu'un se sente frustré lorsqu'il devait peut-être recevoir 10 000 francs le 12 et puis le 25 qu'il n'a pas encore reçu, même comme il a eu toutes les explications de ce pourquoi ce n'est pas arrivé. Mais je tiens à préciser, Jean-Bouneau Tanné, qu'il y a des entreprises qui ont fait faillite. Dans notre pays, il y a des multinationales qui ont lancé des projets qui ont fait faillite. Dans notre pays, il y a des projets qui ont été lancés par le gouvernement entier et les projets ont fait faillite. C'est pour dire qu'un projet peut échouer. Est-ce que quand un projet échoue… Est-ce que c'est le cas du… Non, je veux juste prendre le pire des cas. Est-ce que quand un projet échoue, ça signifie qu'on n'a pas respecté ses engagements. On peut faire tout ce qu'il faut faire, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, nous, pratiquement 10 ans après, nous sommes toujours là, en train de continuer de développer nos projets. On a eu des échecs, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté d'être résilient. Comment réagissez-vous quand on compare tous les projets à des entreprises que Claudel Loubissi a liébli mal ou bien l'Amida ? Claudel Loubissi, c'est un chef d'entreprise. C'est un entrepreneur. Ça veut dire qu'il a des entreprises avec des associés, des partenaires. Et nous développons ces entreprises dans l'objectif de pouvoir gagner sur du long terme. C'est ce que nous faisons. Nos entreprises sont enregistrées, nous avons tout ce qu'il faut en termes d'aspects juridiques, d'aspects fiscaux qui nous permettent de pouvoir fonctionner de manière optimale. Nos actionnaires le savent, nos investisseurs le savent. Nous, on ne promet pas à quelqu'un de gagner de l'argent chaque mois. Nous, on ne fait pas de la crypto-monnaie. Nous, on ne fait pas du jeu de hasard. Moi, je ne fais pas le loto. Moi, je ne fais pas les paris sportifs. Moi, je ne viens pas sur Internet tous les jours parler d'entrepreneuriat, produire des vidéos, expliquer les stratégies que nous mettons en place, parler même de nos échecs. Vous connaissez combien de personnes qui parlent en public de leurs échecs ? Moi, je le fais tout le temps pour montrer que c'est un processus que nous mettons en place et nous éduquons aussi les personnes qui investissent parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui investissent mais qui ne comprennent pas que c'est un processus qui peut aboutir ou pas. Donc, nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Ça veut dire que quand on nous compare à toutes ces entreprises-là qui promettaient des choses sur la base d'éléments qui ne sont pas factuels, ce n'est pas le cas avec nous. Quand je parle de Njoka, c'est un produit que nous vendons. Nous avons des marges dessus. Avec ces marges, nous devons pouvoir gérer nos différentes charges et nos engagements avec nos investisseurs et nos actionnaires. Ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner et c'est précisé dans nos différents contrats. Donc, on ne prévoit rien à personne. C'est pour ça que, même quand je discute avec nos actionnaires et nos investisseurs, je leur dis toujours que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Je suis plein des 20. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire actuellement, on peut faire faillir totalement comme si on a une opportunité de pouvoir réussir. Et c'est sur cette opportunité-là qu'on est résilient. C'est-à-dire qu'il y a une part de risque. Il y a un risque total. Oui. Bien sûr. Alors, j'ai cru comprendre que vous quittiez les réseaux sociaux. Est-ce que je quitte les réseaux sociaux ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est juste une stratégie de communication qui nous permet de pouvoir facilement présenter nos nouveaux projets. En fait, les réseaux sociaux, pour nous, c'est du marketing. Parce que c'était le moyen le plus efficient de pouvoir toucher un grand nombre de personnes et présenter nos produits et nos services. Alors, justement, quand j'ai appris que vous quittiez les réseaux sociaux, je me suis dit comment est-ce possible ? Parce que vous n'êtes rien sans les réseaux sociaux. On est bien d'accord ? Je suis d'accord. C'est dans les réseaux sociaux avec l'avènement des réseaux sociaux que vous avez construit votre légende en quelque sorte. Oui, on n'est rien sans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre le risque de quitter les réseaux sociaux si on n'a pas une solution alternative très pertinente. Donc, non, je ne quitte pas les réseaux sociaux. Alors, et dans ces réseaux sociaux, Claudel Nubici, vous avez souvent des saillies assez pittoresques. Je vais vous en citer quelques-unes. J'ai 800 idées par seconde. J'ai vendu mon lit. Je travaille même en dormant, etc. Et pas mal de choses de ce genre-là. Vous êtes souvent sérieux quand vous dites tout cela ou alors vous faites exprès d'exagérer pour attirer l'attention ? Monsieur Jean-Brunot-Tagny, moi, quand je me formais en marketing, parce qu'il faut préciser que je suis médecin. Oui. Donc, tout ce que je pratique... On va revenir sur votre parcours. Oui, tout ce que je pratique aujourd'hui, je l'ai appris en autodidacte. Le marketing, je ne l'ai pas appris à l'école. La communication, ce n'est pas à l'école. Le management qui me permet d'être à la tête des projets, de créer des marques, je n'ai pas appris à l'école. Ça veut dire que je me suis fait en autodidacte dans ces différents domaines. Et j'ai donc appris des autres. Lorsqu'on regarde le titre d'un journal, qu'est-ce qui nous pousse à lire le journal ? C'est le titre, en fait. Et pour pouvoir, donc, stimuler les gens à lire, parfois, d'utiliser des figures de style, je pense qu'on a tous appris ça à l'école, parfois même au secondaire. Donc, quand je dis que j'ai 800 idées par seconde, c'est tout simplement une figure de style qui s'appelle une hyperbole. Est-ce que vous allez m'en vouloir que des gens ne comprennent pas ce qu'on appelle une figure de style ? Ce n'est pas de ma faute. Si nous ne voulons pas à l'école ou sinon pas assimiler ce qu'on a appris à l'école. Moi, j'utilise des figures de style, des techniques que nous avons eu à apprendre à l'école pour pouvoir véhiculer mes messages et faire mon marketing. Quand je dis que j'ai vendu mon lit, je parle du lit intellectuel parce que j'estime qu'en Afrique, nous dormons intellectuellement. La preuve, nous avons des tailles, il fait chaud tout le temps mais on n'a pas de lumière, on n'a pas d'eau alors que tous les départements les noms des cours d'eau. Moi, j'estime que ça, c'est dormir intellectuellement. C'est pour ça que je dis que j'ai vendu mon lit pour pouvoir apporter des solutions intellectuelles au problème de notre société. Je vous propose, Claudel Nubici, de prendre une petite pause de quelques secondes et nous revenons pour la dernière partie de cette émission qui va être consacrée à votre parcours. Mesdames et Messieurs, retour dans cette émission avec notre invité, Claudel Nubici, avec qui nous discutons des problèmes que rencontre son entreprise et qui ont été évoqués dans les réseaux sociaux. À présent, Claudel Nubici, si vous le voulez bien, nous allons parler de vous pour finir cette émission. Vous êtes un personnage assez haut en couleur. On sait beaucoup de choses de vous et finalement, très peu de choses en même temps. Alors, vous êtes né le 2 janvier 1989 à Futouni. C'est dans l'ouest du Cameroun, dans le département du Oncam. Et donc, vous disiez que vous avez grandi ici à Yaoundé, à Comcana. Oui. C'est bien cela. Et à peine frais et moulus de l'Université des Montagnes, la faculté de médecine, de l'Université des Montagnes. Vous avez étudié la médecine. Vous vous lancez très vite dans l'aventure entrepreneuriale. En 2014, vous fondez SOS Médecins du Cameroun. Alors, c'était quoi, SOS Médecins du Cameroun ? SOS Médecins du Cameroun, c'était une association, ou c'est une association, parce que ça existe toujours, dont l'objectif était de réunir les professionnels de santé et effectuer ce qu'on appelle des prestations extra-hospitalières. Ça veut dire tout ce qui est prestations de soins de santé, mais en dehors de l'hôpital. Donc, des consultations à domicile, des soins à domicile, des couvertures sanitaires, des événements, et tout ce qui tourne autour de cela. Donc, c'est ce que nous fusions à SOS Médecins du Cameroun, qui est le tout premier projet que j'ai eu à mettre sur pied et dont j'ai été accompagné par plusieurs autres collaborateurs avec qui nous avons contribué à le développer davantage. Alors, quand vous sortez de l'école, quand vous êtes diplômé, quand vous devenez médecin, vous avez exercé quand même dans un certain nombre d'hôpitaux. Vous avez été à l'hôpital central. Oui, bien sûr. Hôpital central, hôpital gynéco-optétrique, hôpital de district de Deido, plusieurs cliniques aussi. Oui. Comme tout médecin généraliste. Pendant combien d'années avez-vous été médecin avant de vous lancer définitivement, avant de quitter définitivement les hôpitaux publics et privés ? Alors, je suis toujours médecin parce que peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas. Jusqu'aujourd'hui, j'ai un cabinet qui s'appelle Médecins 2.0 qui fait non seulement dans les prestations médicales. Et vous continuez d'exercer comme médecin ? Oui, bien sûr. On s'est spécialisé aussi dans l'entrepreneuriat médical parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de médecins qui souhaitent entreprendre mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc, du coup, on a décidé de toucher ce segment-là, y compris tout autre professionnel de santé aussi. Donc, oui, j'ai exercé pendant pratiquement professionnel et privé parce que je n'ai pas eu le concours pour entrer à la fonction publique pour pouvoir exercer. Vous aviez essayé ? Oui, j'ai essayé mais je n'ai pas réussi. Et aujourd'hui, vous dites tant mieux que je n'ai pas réussi ou bien ? Avec ce que je fais aujourd'hui, je dirais tant mieux parce que je suis content de ce que je suis, je suis content de ce que je fais. Peut-être si j'avais eu ce concours, je serais dans un hôpital aujourd'hui incognito en train de mener ma vie mais j'estime que j'avais une mission qui était certainement plus grande que celle-là et c'est la raison que vous parlez-nous de ça. C'est quoi le projet ? Médecins 2.0 c'est quelque chose de très simple. C'est de se dire nous sommes dans un contexte où le médecin désormais c'est courant qu'il soit au chômage. Ça peut paraître ahurissant mais nous sommes dans un environnement où il n'y a plus de médecins qui sortent des facs de médecine que de structures hospitalières capables de les recruter. On se retrouve parfois par an avec des concours qui ne recrutent que 50, 60 médecins en tout cas moins de 100 alors qu'on a plus de 1000 médecins qui demandent à pouvoir travailler. Oui effectivement les statistiques ont montré je n'ai pas les derniers chiffres mais c'est assez impressionnant le nombre de jeunes médecins qui se retrouvent au chômage après leur formation je ne parle même pas des infirmiers. C'est 8 fois plus. Voilà. Donc l'idée du médecin 2.0 c'était de donner la possibilité à des personnes de lancer leurs propres entreprises sur le plan médical. Oui parce que médecin 2.0 est né après le début de mes aventures entrepreneuriales donc j'avais déjà lancé SOS Médecins Cameroun j'avais lancé la Startup Academy j'avais lancé la marque SM qui m'habille aujourd'hui et du coup j'avais déjà une certaine expérience entrepreneuriale du fait de potoyer aussi beaucoup d'autres aînés qui entreprennent et je me suis dit quand je regarde dans l'univers entrepreneurial tout le monde accompagne les entrepreneurs mais personne n'accompagne spécifiquement les professionnels de santé qui sont en train de rencontrer un problème qui est très grave c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'insérer sur le plan socioprofessionnel donc je me suis dit tout professionnel de santé étant donné que je suis médecin donc je comprends mieux leur réalité et je peux mieux les accompagner avec mes compétences entrepreneuriales que j'adapte cette fois sur le plan purement médical et de la santé donc Médecins 2.0 c'est un cabinet donc qui accompagne les professionnels de santé les structures hospitalières aussi parce que j'ai même publié un ouvrage dessus je parle du marketing hospitalier donc j'accompagne les structures hospitalières à faire du marketing et je travaille aussi avec quelques facultés de médecine parce que nous sommes en train de concevoir des programmes pour pouvoir former les étudiants en médecine sur des notions entrepreneuriales afin de pouvoir les préparer déjà depuis la faculté de médecine à pouvoir être demain pourquoi pas s'ils n'arrivent pas à s'insérer des entreprises l'objectif étant d'amener j'imagine les médecins qui sont formés à ne pas subordonner leur avenir essentiellement à un recrutement soit dans la fonction publique ou alors dans une... exactement les médecins et tous les professionnels de santé en général parce que ça prend en compte les infirmiers les aides-soignants les dentistes et en 2016 vous lancez Startup Academy oui alors parlez-nous de Startup Academy Startup Academy en fait je me suis inspiré de la fac de médecine où j'ai fréquenté donc moi j'ai fait l'université des montagnes l'université des montagnes dans l'institut supérieur des sciences et de la santé de cette université là sauf que quand j'étais à l'université des montagnes j'étais très passionné de pouvoir comprendre comment est-ce que cela a été créé parce qu'il faut le dire nous sommes en Afrique subsaharienne en Afrique francophone au Cameroun une faculté de médecine privée créée à l'ouest du Cameroun pour moi c'était quelque chose d'assez aurissant parce qu'il y avait un total monopole de la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé donc je voulais savoir comment est-ce que ce projet a pu être mis sur pied donc c'est là où j'ai connu l'association pour l'éducation et le développement l'AUD qui est une association des élites de l'ouest qui ont créé ce projet l'université des montagnes je me suis dit ok après ma formation en fac de médecine pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aussi créer une association qui pourra incuber des projets qui plus tard deviendront des champions nationaux ou même internationaux donc c'est comme ça qu'en 2016 après SOS médecins comme moi je décide de créer la Startup Academy qui est une association et vous la reconnaissez certainement sur internet avec de nombreuses vidéos que j'ai l'habitude de publier qui sont des extraits de nos séances de formation avec nos différents membres qui sont plus de 2000 à ce jour à travers le monde donc l'association a développé et incubé des projets qui aujourd'hui sont parfois des usines des entreprises à part entière qui se développent alors quelle est votre plus grande fierté avec Startup Academy aujourd'hui alors ma plus grande fierté c'est d'avoir inspiré de milliers et des milliers de jeunes alors inspiré c'est vrai ils participent à vos formations et tout et après ça donne non pas qu'ils participent oui qu'ils mettent sur pied des projets alors justement est-ce qu'il y en a qui ont réussi au sortir des séances que vous organisez des formations que vous organisez qui ont réussi à créer des entreprises concrètes et qui marchent bien sûr il y en a plusieurs parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour moi la réussite n'est pas un accomplissement n'est pas une destination c'est quoi c'est un processus ça veut dire qu'on réussit tous les jours en atteignant ses objectifs et en se fixant de nouveaux objectifs à atteindre parce qu'au final pourquoi est-ce que Dango t'es continué de travailler c'est parce qu'il n'a pas encore réussi la réussite c'est un processus sinon on dirait qu'il est le noir le plus riche et ça va il peut s'arrêter il s'érote du champagne donc si tous les jours il continue de vendre le ciment s'il continue de toujours vouloir ouvrir une cimenterie dans notre pays alors qu'il est déjà le plus riche c'est la preuve qu'il n'a pas encore réussi il a toujours une envie insatiable de passer au niveau supérieur donc c'est ça le processus oui on a accompagné des jeunes qui ont lancé des projets qui sont en train de se développer dans plusieurs secteurs d'activité c'est un travail même avec nous dans nos différents projets des centaines de jeunes alors il y a Startup Academy à plusieurs représentations oui Yawne Duala Bafoussam Tchang et Abidjan Abidjan en Côte d'Ivoire et aussi Kotonou au Béna mais les endroits où nous avons des sièges physiques c'est Yawne D'I nous avons un siège physique Douala un siège physique Tchang un siège physique Abidjan un siège physique et plusieurs représentations dans plusieurs autres pays alors à la suite de la Startup Academy que vous avez lancé en 2016 il y a plein de filiales de la Startup Academy qui vont voir le jour je cite Startup Color Startup Cosmétiques Startup Food Startup Training Startup Fitness Startup Factory Startup Motor Medicare Startup Kiosque Startup Academy Senior etc. Est-ce que vous n'embrassez pas trop finalement Claudel Novisi et on dit en français que qui trop embrasse mal étreint c'est quand même vous êtes partout alors Fitness c'est vous Color c'est vous Motor c'est vous c'est un peu trop non ou bien c'est trop effectivement et j'ai envie de dire que c'était une erreur indispensable parce qu'en fait effectivement c'était une erreur dans la vidéo dans laquelle je présente notre bilan nos investisseurs et associés qui a beaucoup tourné sur internet et qui a été même l'origine de la cabale je l'explique à l'intérieur parce qu'en fait on avait la fougue de la jeunesse moi y compris en premier d'ailleurs j'étais le chef de ligne et j'estimais que nous sommes intelligents nous sommes jeunes nous avons les moyens matériels intellectuels nous avons internet qui est une ressource assez puissante pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout faire donc on se disait ok tel il est bon dans tel domaine on peut le mettre dans tel projet et puis développe tel est bon dans tel domaine tel est bon dans tel domaine donc nous on croyait qu'il suffisait d'avoir la fougue d'avoir la compétence d'avoir le savoir-faire et la motivation pour pouvoir y arriver donc on s'est brutalement cassé la gueule parce qu'on a lancé beaucoup de projets et puis la réalité brutale de l'entrepreneuriat nous a rattrapé au quotidien et finalement on est retourné faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début mais j'estime que c'était un mal nécessaire parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui si je l'ai c'est grâce à tous ces différents échecs parce que moi j'aime toujours dire lorsqu'on veut recruter par exemple un journaliste on va dire d'accord parmi les journalistes au Cameroun tu penses qu'on peut recruter qui ? on va dire bon il y a monsieur Jean-Bruno Tagne il a fait plusieurs plateaux il a été dans des chaînes des médias et ainsi de suite on recherche ceux qui ont de l'expérience lorsqu'on recrute un médecin si tu es malade tu recherches un médecin tu veux le spécialiste tu veux celui qui a 20 ans d'expérience c'est parce que tu te dis avec 20 ans d'expérience il a déjà eu à voir plusieurs cas dont il peut gérer cela si je veux construire mon immeuble je cherche un ingénieur qu'il y a construit soit des immeuble plus grands ou similaires parce qu'en fait ce sont ces échecs-là qui construisent notre expertise et qui nous permettent plus tard d'avoir des décisions éclairées donc je pense que c'était un parcours obligatoire on a beaucoup saigné on a appris dans la douleur on s'est séparé de beaucoup de collaborateurs à cause des conflits mais après on a décidé de se concentrer sur deux projets uniquement que je vais citer Njoka et SM parce que pour la suite on a compris que c'est en se concentrant qu'on peut avoir de meilleurs résultats et le prix qu'on a aujourd'hui de Njoka c'est parce qu'on a décidé de se concentrer en fait alors qu'avant on faisait mille et une choses et on se cassait alors ça signifie que vous avez laissé tomber toutes ces startups collants startups cosmétiques startups tout ça pour vous consacrer uniquement à SM sur mesure et à Njoka qui est votre marque de chips oui alors agroalimentaire oui je ne vais pas dire qu'on a arrêté tout il y a beaucoup de projets qu'on a arrêté définitivement parce qu'on estimait que ça ne valait plus la peine de les continuer il y a certains qu'on a décidé de mettre en stand-by parce qu'on estimait que l'enjeu n'est pas assez important pour pouvoir les continuer donc je dirais qu'on a décidé de mettre 80% de nos efforts sur ces deux projets c'est-à-dire l'industrie SM et la marque agroalimentaire Njoka et puis 20% sur le reste qui montre quand même des indicateurs assez intéressants qui pourraient nous permettre plus tard de pouvoir rebondir dessus alors aujourd'hui que vaut sur mesure je rappelle que c'est une marque de prêt-à-porter votre joli costume est une marque de chevaux alors que vaut sur mesure parce que vous avez quand même une boutique à place en face de Carrefour c'est quand même une position importante j'imagine que ça coûte cher alors que vaut cette entreprise pour avoir une telle enseigne ? alors ce qu'il faut préciser ce qu'il faut préciser c'est que nous ne faisons pas du prêt-à-porter contrairement à ce que certaines personnes font c'est quoi donc ? notre boutique qui est appelée c'est un showroom et nous avons estimé que nous ne pouvons pas venir dire qu'on va révolutionner les choses et faire comme les autres c'est vrai que ça nous a coûté avant parce qu'on voulait le faire dans tous les projets et ça ne fonctionnait pas on se disait que voilà il faut révolutionner l'Afrique moi on ne comprenait pas que pour révolutionner l'Afrique il faut l'industrialiser pour l'industrialiser il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de nous la lumière ça ne dépend pas de nous l'environnement des affaires ça ne dépend pas de nous ainsi de suite donc à SM qu'est-ce que nous faisons ? nous travaillons en fait sur les trois systèmes du système productif c'est ce qu'on appelle le système primaire c'est-à-dire que nous produisons notre propre matière première et nous travaillons avec des partenaires qui produisent la matière première par exemple nous avons des tissus qui sont fabriqués à Fumban nous avons des tissus qui sont fabriqués au Burkina Faso ou Faso d'Anfani nous utilisons du coton que nous transformons pour obtenir nos fils pour obtenir nos tissus tissus que nous allons utiliser cette fois dans ce qu'on appelle le secteur secondaire dans la transformation l'industrie nous avons des maîtres boutiers nous avons des stylistes qui nous conçoivent des modèles qui correspondent à l'idéologie de la marque et puis après nous avons des modélistes qui les réalisent et dans le secteur tertiaire qui est dans la distribution nous avons dans cette boutique prestigieuse appelée ce qui est dans un showroom qui présente en fait notre savoir-faire donc ce n'est pas un prêt-à-porter c'est une boutique qui présente ce que nous sommes capables de faire et lorsque quelqu'un arrive et il dit voilà moi ça ça m'intéresse mais je voudrais peut-être qu'on modifie ça qu'on mette plutôt tel tissu qu'on mette plutôt tel paramètre nos équipes maintenant en arrière-plan produisent cela afin de pouvoir mettre ça à disposition du client dans un futur moyen nous comptons maintenant nous lancer dans du volume ça veut dire de produire des quantités cette fois très importante pour toucher un public plus large parce qu'actuellement nous sommes en train de faire des études ce qu'on appelle du data analysis pour comprendre exactement quels sont nos articles qui intéressent le plus les gens quels sont les prix les plus adéquats pour pouvoir les proposer quelle est la meilleure cible en fonction du type d'article et c'est là où nous allons passer au volume alors et enfin il y a votre marque Njoka les chips oui alors en dehors des chips vous parliez d'agroalimentaire en dehors des chips il y a quoi d'autre alors lorsque nous avons lancé la marque Njoka ça fait pratiquement deux ans déjà le but était de commencer forcément par un produit parce qu'on ne voulait pas commettre les mêmes erreurs qu'avant en fait parce qu'avant si on avait lancé Njoka on aurait lancé 50 produits à la fois pour essayer de voir ce qui fonctionne et ça aurait été une catastrophe donc on s'est dit c'est vrai que l'entreprise c'est une agro-industrie on a pour ambition de faire plusieurs produits dans le futur mais dans un premier temps on va commencer par un seul les chips on a commencé par les chips et le but c'est ultérieurement de pouvoir décliner la marque qui a déjà une certaine notoriété en plusieurs autres produits comme des canettes qui vont sortir en janvier ou alors tout autre produit que ce soit qu'on peut grignoter ou même toute autre boisson et ainsi de suite ça marche ? oui je dirais que ça marche parce que voilà si on a décidé de se concentrer dessus c'est parce qu'on a des indicateurs qui nous montrent que ça marche et la matière première le plantain il y en a assez il y en a assez au Cameroun la production elle est suffisante pour pouvoir satisfaire la demande pour le moment avec la demande que nous avons la quantité de plantain sur le marché est suffisante c'est vrai qu'on fait face à une concurrence qui est assez brutale qui vient de nos pays voisins parce que nos voisins quand ils arrivent au Cameroun ils vont aux chambres directement ils achètent tout à des prix très élevés ce qui fait en sorte que c'est assez difficile pour nous c'est la raison pour laquelle dans notre déploiement stratégique nous sommes en train de prendre des exploitations parce qu'il faudra bien que nous puissions avoir nos propres exploitations pour avoir notre propre plantain mais pour le moment avec notre production actuelle le plantain disponible suffit largement à pouvoir couvrir nos besoins mais comme on prévoit et on anticipe on est déjà en train de travailler sur une solution qui va nous permettre définitivement d'avoir du plantain de manière régulière Alors Claude Nubissi aujourd'hui c'est quoi le personnel que vous employez combien de personnes à peu près employez-vous dans toutes les entreprises que vous avez lancées Alors ici il faudrait déjà que je puisse les catégoriser pour qu'on puisse voir exactement de quoi il s'agit donc comme on l'a dit antérieurement on a la Startup Academy qui a un siège à Yandé un siège à Douala un siège à Tcham et un siège à Abidjan en Côte d'Ivoire nous avons SM qui a des locaux ici au NS et qui a une boutique à Place nous avons Djokka qui a son usine ici à Yandé et qui a pratiquement plus de 100 points de distribution avec des distributeurs dans plus de 15 pays donc aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de faire c'est plus de 50 personnes Pour finir à titre personnel c'est quoi vos modèles en ce qui concerne les affaires ? Alors mes modèles j'en ai plusieurs en fonction du secteur d'activité si je prends le Cameroun forcément Paul Focam c'est quelqu'un qui a révolutionné la finance dans notre pays notamment en l'adaptant à notre culture lorsqu'on prend le modèle MCKR qui plus tard s'est développé pour devenir la banque la plus performante certainement de l'Afrique francophone donc lui c'est un modèle très important pour moi à l'étranger il y a un modèle que j'ai qui s'appelle Oussama Amar c'est quelqu'un qui vraiment développe des projets assez audacieux qui a eu à contribuer à développer une plateforme qui s'appelle The Family c'est vrai qu'aujourd'hui il n'en fait plus partie mais il m'explique beaucoup parce que c'est lui qui m'a motivé à faire aussi des vidéos Il est où lui ? C'est un Libanais mais qui est naturalisé français donc c'est lui qui m'a motivé à faire des vidéos comme je suis en train de faire sur internet actuellement et qui remporte c'est un très grand succès et forcément il donne muscle aussi parce que j'estime que c'est quelqu'un de fou comme moi parce que j'assume être fou et j'aime bien avoir des personnes pareilles qui te font comprendre que si tu es fou il n'y a plus fou que toi encore Alors pour finir on va sortir de cette émission par là où on a commencé au sujet de la tempête même si vous estimez qu'il n'y a aucune tempête au sujet de la tempête dans laquelle vous êtes embarqué aujourd'hui alors quel est le message que vous souhaiteriez passer d'abord au public qui regarde et également à vos différents investisseurs notamment ceux qui sont un peu inquiets de ce qu'est devenu ce qu'ils ont investi dans les différentes entreprises quel est le message que vous souhaiteriez leur passer ce sera votre mot de fin D'accord je vais commencer déjà par passer un message à toutes les personnes qui nous suivent sur internet qui ne sont pas forcément investisseurs actionnaires de nos différents projets parce qu'en réalité cette émission était destinée à ces personnes-là parce que moi je dis toujours mes patrons ce sont mes actionnaires mes investisseurs mes collaborateurs et mon équipe donc si j'ai des comptes à rendre je rends ces comptes-là à mes équipes à mes actionnaires à mes investisseurs et à tous nos associés ce qui est déjà fait ce qu'on fait assez régulièrement au travers de l'Assemblée Générale au travers de rapports par exemple la semaine dernière j'étais encore en Assemblée Générale avec nos investisseurs avec nos associés pour pouvoir les rassurer leur montrer ce que nous sommes en train de faire donc eux ils savent exactement ce que nous faisons dans cette émission vraiment si j'ai accepté d'y participer c'est parce qu'il y a des personnes qui croient en nous et qui aimeraient au moins savoir ce qui se passe même si on n'a pas le devoir d'entrer en profondeur dans les dossiers parce que c'est un peu confidentiel je dirais je leur disais je leur dirais que voilà l'aventure entrepreneuriale elle est tumultueuse surtout lorsqu'on est au Cameroun parce que le Cameroun c'est une particularité mondiale du fait qu'entreprendre ici ça équivaut à être un peu fou parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui m'empêche d'aller au Canada aussi et aller dans cette onzième province du Cameroun ou alors région du Cameroun qui accueille autant de Camerounais et continue ma vie là-bas rien réellement la plupart de nos frères de la diaspora même lorsqu'ils veulent investir ils préfèrent choisir l'Afrique de l'Ouest c'est-à-dire des pays comme la Côte d'Ivoire pour pouvoir y investir parce que le climat des affaires il est un peu plus favorable donc nous on a choisi de rester au Cameroun par choix parce qu'on estime qu'il y a des prédécesseurs qui ont fait un travail extraordinaire ici qui sont morts pour notre patrie et on a le devoir de prendre le relais donc les coups qu'on affronte en réalité ça ne représente rien Oum Yobe est mort Wanjie est mort Wanjie on ne l'a pas insulté sur internet parce qu'aujourd'hui les gens pensent que les insultes sur internet les intriguent qu'est-ce que ça fait on s'en fout on ne pleut pas on ne pleut pas ça veut dire quoi ça veut dire que moi quand je regarde nos ancêtres qui sont morts en souriant parce que quand moi je regarde encore l'histoire de Wanjie vous savez quelqu'un qui sait qu'on va le fusiller et il est content vous savez qu'il estime que ce qu'il est en train de faire ça vaut la peine et moi pour quelques insultes sur internet je vais abandonner non il en faut beaucoup plus pour terrasser Claudel Numbissier et tout l'empire qui l'accompagne donc moi j'estime que c'est de bonnes guerres moi j'estime que nous sommes dans la rue mais je dis toujours qu'une publication sur internet n'est pas un aveu de culpabilité même une plainte ne signifie pas que vous avez tort ce n'est pas parce que quelqu'un vous porte plainte que la personne a raison la preuve il y a des personnes qui ont eu à porter plainte et qui se sont retrouvées en prison elles-mêmes parce que voilà il ne faudrait pas que les gens ne comprennent pas la réalité des affaires ce n'est pas parce qu'on te porte plainte que tu as tort qu'on te porte plainte la justice va établir les responsabilités et définir exactement qui a tort et qui a raison maintenant pour pouvoir parler à peut-être nos anciens associés très rapidement nos anciens associés je dirais que moi je les remercie énormément pour le travail qu'ils ont apporté dans la communauté que nous avons pu bâtir parce que chacun d'eux individuellement a donné du sien a donné le meilleur de lui à l'époque où il croyait encore peut-être en ce que nous faisions donc moi je respecte ça moi j'ai été éduqué je ne suis pas quelqu'un qui viendrait jeter des gens à la vindique populaire mais il faut rétablir la véracité des faits tels qu'en eux-mêmes ça veut dire que si quelqu'un a commis un impair moi j'ai eu à commettre des impairs moi j'ai eu à commettre des fautes et j'ai payé pour ça quand on m'envoie une convocation c'est à mon nom alors que parfois ce sont des fautes causées par des collaborateurs moi j'assume parce que c'est moi qui suis le leader donc j'assume tout mais il faudra aussi que si quelqu'un commette une faute qu'il puisse l'assumer parce que c'est aussi ça la responsabilité c'est aussi ça la maturité et moi en tant que leader j'ai le devoir de pouvoir être transparent sur ce qui se passe parce que j'ai des patrons qui sont mes actionnaires et mes investisseurs je dois leur dire ce qui se passe et ce qui s'est passé avec leur argent et si c'est que les gens estiment que ce que je fais c'est de la diffamation même si c'est adressé uniquement à des personnes qui ont qualité c'est-à-dire nos actionnaires et nos investisseurs alors on peut me porter plainte et là j'assume et je viendrai rendre compte de cela maintenant à nos investisseurs et à nos actionnaires je leur dirais que nous sommes là ça veut dire que nous sommes dans nos bureaux moi je suis là tous les jours de lundi à dimanche si quelqu'un veut me rencontrer je suis là si quelqu'un veut qu'on discute il connait tous les canaux qui permettent d'entrer en contact avec nous si quelqu'un estime que voilà on a eu des choses qui ne se sont pas bien passées il y a les tribunaux on ira au tribunal on va pouvoir trouver certainement une solution il n'y a pas mort donc il y aura toujours une solution à trouver mais pour terminer je dirais que nous avons quand même depuis pratiquement terminé vraiment cette fois depuis pratiquement 10 ans on a développé des projets on a beaucoup échoué c'est la réalité de tout entrepreneur mais au moins on a pu développer des marques qui aujourd'hui sont en train de se démarquer et il faudrait que si des personnes souhaitent nous accompagner qu'elles puissent comprendre que nous sommes déterminés à pouvoir faire de ces marques des leaders mondiaux alors vous parlez de porter plainte si quelqu'un n'est pas content mais il y a une de vos vidéos dans laquelle vous dites que l'erreur à ne pas commettre lorsque quelqu'un vous doit de l'argent c'est de le traîner en justice oui parce que ça entre dans la stratégie aussi d'un entrepreneur je m'explique monsieur Jean-Bruno oui allez-y moi je connais des personnes qui aujourd'hui sont en prison volontairement ça veut dire que c'est des personnes qui estiment que ok je dois de l'argent aux gens est-ce que je leur rembourse cet argent ou est-ce que je m'en vais en prison j'accepte d'aller en prison je ne rembourse à personne et puis je vais durer en prison mais je vais finir par sortir de cette façon moi je ne suis pas de cette personne-là moi je ne suis pas de cet acabit ça veut dire que j'estime que je vais tout donner faire de mon mieux pour pouvoir faire en sorte que les projets réussissent mais après on peut avoir un échec très bien alors pour être tout à fait complet avec votre parcours vous avez publié plusieurs ouvrages il y a quelques-uns de ces ouvrages là ici Stop Assez de mensonges sur le VIH Sida on ne va pas faire de commentaires la fonction marketing à l'hôpital ça c'est un autre ouvrage de vous le jeune entrepreneur africain tome 1 un médecin atypique il s'agit de vous-même Claudel Noubissi sans idée de projet a débuté sans financement au Cameroun coronavirus de A à Z docteur Claudel Noubissi la bande dessinée Claudel Noubissi guide pratique la tontine structurelle en Afrique ce n'est pas fini entreprendre et investir différemment ça c'est toujours vous le prix de la réussite on ne pleure pas c'est interdit de pleurer et il y a également cet ouvrage créer sa structure hospitalière du projet à la rentabilité et enfin lever des fonds en Afrique mon retour d'expérience depuis 2017 voilà Claudel Noubissi merci d'avoir cette invitation je vous souhaite bon courage merci beaucoup mesdames et messieurs merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission autant le dit je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir voilà Bonjour, comment allez-vous ? Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Alors là, je vais vous présenter nos locaux. Ici, nous avons la galerie. Donc, nous avons présenté des tableaux qui présentent nos différentes collections de la marque SM qui m'a mis aussi. Oui, c'est très joli. Merci beaucoup. J'ai commencé par vous présenter nos locaux. Pour ces bureaux, c'est la Startup Academy, ça fait plus de 5 ans que nous y sommes. Et voilà, nous y sommes devenus développés comme ça au fur et à mesure grâce à nos équipes, nos associés, nos partenaires et nos investisseurs actionnaires aussi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous visiter. Merci beaucoup d'être passé chez nous. À bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.